Mon bureau est toujours ouvert, tu le sais, mon bureau est ouvert à toute discussion et à tout entendre. On a vu des points sur lesquels on sait très bien que ce n'est pas des erreurs de notre part, mais des erreurs du transfert, les contrats n'ont pas été transférés correctement. Je suis à ta disposition, à la disposition de tous les salariés qui le souhaitent. Le gérant de la société South Pacific Sécurité, SPS, est venu à la rencontre des salariés grévistes ce matin. S'il parle de transfert, c'est que tout est parti de là. SPS a remporté récemment un appel d'offre d'ADT pour assurer notamment le contrôle des bagages à main des vols domestiques. Des salariés ont alors été transférés d'ADT à SPS, mais leur intégration ne se fait pas facilement. Les grévistes menés par la CSIP dénoncent un non-respect du code du travail. Le premier point, c'était de respecter le protocole d'accord qu'il y a eu en tripartie avec TTT, SPS et ADT, ce qui n'a pas été tenu. C'est pour ça qu'on revient sur le protocole d'accord avec différents points comme les jours, les dimanches non respectés, l'amplitude de travail et les repos quotidiens. La direction a reconnu ses torts sur certains points comme le nombre de dimanches travaillés et un protocole d'accord a été rédigé. Nous avons effectivement déjà revu tous ces points avec les délégués du personnel qui ont signé non pas le protocole puisqu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont délégués du personnel. Le syndicaliste a reçu ce protocole qui a été mis en place avec les délégués du personnel. Les délégués du personnel ce matin ne sont plus grévistes, hier soir étaient grévistes, aujourd'hui ne le sont plus parce qu'ils ont vu qu'on a répondu à tous les points. En attendant qu'un accord soit trouvé, la grève se poursuit. Pour le moment, ça n'a pas de conséquences pour les passagers des vols domestiques. Aucune perturbation n'a été signalée aujourd'hui. La première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada